... A Redon, près de Nantes, en Bretagne, la rave party est terminée. Il aura fallu près de 24 heures et de violents affrontements pour que les forces de l'ordre parviennent à mettre fin à cette fête illégale. 14 personnes ont été blessées. Ces images amateurs tournées hier semblent montrer qu'il ne s'agissait pas d'une simple saisie, mais plutôt d'une destruction. Il s'en rêvait en gazant et en cassant un maximum de matériel. Alors était-ce légal? Il n'était pas envisageable de saisir le matériel plutôt que de le casser. Il a été neutralisé. Il a été neutralisé. A Saint-Nicolas-de-Bourgueil. En quelques minutes, une mini-tornade balaie tout sur son passage. Dans le centre du village, le clocher de l'église est arraché, une partie de la toiture envolée. Vous voyez aussi ces images à Alfortville, en région parisienne, avec de gros dégâts. Voici aussi toutes ces images vues sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de blessés, mais c'est tout à fait impressionnant. Orages de grêle aussi en Dordogne. Hier soir, c'est vers 21h que le ciel se met à gronder à Reims et sa périphérie. « Mais c'est terrifiant ! La vitesse ! » Les témoins stupéfaits devant l'avancée de l'orage. « Oh la vache ! » Le centre-ville de Reims inondé. Il y a des gens qui ne comprennent même plus la dimension de l'humour. Ce papacito, là, par exemple, quand je me suis dit si effectivement un groupe fasciste appelle à tuer Jean-Luc Mélenchon, c'est condamnable. Je regarde la vidéo et je me dis « mais c'est de l'humour ! » Alors on n'aime ou on n'aime pas, c'est comme on veut. Mais je veux dire que quand on n'est pas capable de comprendre la dimension humoristique et qu'on prend ça au pied de la lettre en disant « c'est un fasciste qui veut ma peau ! » À 8h20, l'ancien Premier ministre Edouard Philippe s'est présenté dans un bureau de vote au Havre, dans la foulée et de l'autre côté de la France. « Monsieur Muselier est là ! » Le président sortant à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier, est le premier à voter à Marseille, avant Jean-Luc Mélenchon quelques heures plus tard. « Emmanuel Macron, lui, s'apprête, vous le voyez, à voter au Touquet, le président qui a pris le temps, qui prend le temps en ce moment, de saluer les curieux à l'extérieur de ce bureau de vote, donc accompagné de son épouse. « Monsieur Bertrand Xavier… » C'est rendu à 11h dans les urnes de Saint-Quentin. Une demi-heure plus tard, c'est au tour de Marine Le Pen à Hénin-Beaumont. Du côté du gouvernement, c'est le garde des Sceaux et tête de liste dans le Pas-de-Calais pour les régionales, Éric Dupond-Moretti qui ouvre la voie. « 13 ministres sont engagés personnellement dans cette bataille. À un an de la présidentielle, ces régionales seront riches d'enseignements. « Tous les ministres qui sont en permanence, vous regardez les informations tous les jours, en informations continues, il y a toujours un ministre qui est sorti, qu'est-ce qu'ils font là ? Ils s'en vont couper des rubans, ils s'en vont dire des sottises, des bêtises. » « Eh bien, c'est un début de scrutin poussif, Nathalie, vous l'avez dit, 12,22% de participation au premier tour à midi. » « Je tiens à remercier l'ensemble des élus, des services municipaux, des services de l'État qui permettent que ces opérations de vote se tiennent dans les bonnes conditions, y compris sanitaires. » « C'est le fait politique majeur, c'est de voir qu'à 17h, ce chiffre 26,72% de participation, les urnes, pour l'instant, sont désertées. » « Devant le président sortant, le LR Renaud Muselier. » « Eh bien, c'est le candidat LR, Laurent Wauquiez, qui est très largement en tête, avec 45,8%. » Et voici l'estimation pour les Hauts-de-France. Xavier Bertrand arrive très largement en tête à 44%. « Nous avons desserré pour les brisés, les mâchoires du Front National, leur démagogie, leurs propositions stériles, leur intolérance, tout ce qui divise et tout ce qu'est le Front National. » L'estimation de participation, selon Harris Interactive, vous le voyez, elle est de 31,4%. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !